Bienvenue à cette deuxième édition des impromptues Capsules, dont l'objet est de vous présenter les coulisses du projet Digital Marine. Cette session sera donc animée par Agnès Boutet de la station biologique de Roscoff et Ailey Flamme de l'Observatoire océanologique de Magnus-sur-Mer. Je vous précise, vous avez dû entendre la petite voix féminine robotisée, mais que le webinaire est enregistré pour mise en ligne en replay sur le compte YouTube de Capsules et sur la plateforme Panopto Sorbonne Université. Je vais laisser la parole à Agnès et Ailey qui vont démarrer la présentation. Merci Julien. Je partage mon écran. Bonjour à tout le monde. Merci Julien pour cette présentation et le service Capsules pour avoir organisé cette session. Aujourd'hui, on va vous présenter le projet Digital Marine, qui est un projet d'enseignement par la recherche sous un format hybride, c'est-à-dire qui va combiner du distanciel et du présentiel. Plus précisément, en fait, ce cours, cette thématique concerne l'utilisation des modèles marins dans les sciences de la vie. Et donc, on va être effectivement deux personnes à présenter sur notre projet. Donc, moi-même, Agnès Boupé, qui suis à Roscoff, comme a dit Julien, je suis maître de conférences en biologie cellulaire. J'utilise aussi les modèles marins pour les recherches et aussi pour l'enseignement. Et donc, Haïli, si tu veux bien, à ce stade aussi, te présenter. Bien sûr. Donc, moi, c'est Haïli Flamme. Je suis ingénieure pédagogique et j'ai été embauchée spécifiquement pour ce projet. Donc, je suis basée à Bagnon-sur-Mer, mais je travaille avec l'ensemble des acteurs qui sont dans ce projet. Et donc, en fait, le travail d'essence, c'était un peu le principe de base parce que nous avons des enseignants-chercheurs, bien sûr, ici à Bagnon-sur-Mer, mais aussi à la station à Roscoff, aussi à la station de vie France-sur-Mer, aussi à Paris, un peu partout en France, ainsi que dans d'autres pays européens et non européens. Donc, finalement, c'est moi qui fais un aspect de coordination entre les enseignants-chercheurs, ainsi que de faire le lien entre les enseignants-chercheurs et mon collègue David Bagnon, qui est infographiste. Donc, voilà, j'ai assumé le rôle d'ingénieure pédagogique pour ce projet. Et c'est moi qui vais parler de l'aspect pédagogique du projet. Ok, oui. Merci. Donc, oui, on va faire ce séminaire à deux voix. Et donc, je fais la première partie pour expliquer un peu tout le background. Et après, donc, Heidi va parler de la partie plus pédagogique. Donc, je précise en fait que ce projet a bénéficié d'un financement de l'agence Erasmus Plus, donc d'un financement européen. Alors, sur cette diapositive, en fait, on vous a listé les différentes thématiques qu'on va aborder dans ce séminaire, c'est-à-dire quel est le fondement, en fait, la genèse du projet Digital Marine. On va aussi expliquer un petit peu comment fonctionne l'organisation d'un projet européen, qui a contribué à ce projet. Ensuite, on va présenter la plateforme Digital Marine. Comme je l'ai dit, en fait, le but de ce projet, c'était de mettre en place de l'enseignement à distance pour un cours pratique déjà existant et en présentiel. Donc, on vous présentera qu'est-ce qu'il y a sur cette plateforme numérique. Et on fera aussi un peu à la fin une discussion à deux voix sur qu'est-ce qu'on a appris, en fait, de ce projet, quelles sont les leçons et les messages qu'on a pu tirer de ce projet. Donc, voilà, l'idée de base, en fait, c'était de développer un enseignement qu'on appelle hybride. Alors, un enseignement hybride, c'est, comme son nom l'indique, en fait, c'est un enseignement mixte qu'on appelle blended aussi, en anglais. Et Heidi va revenir sur ce terme tout à l'heure. Donc, un enseignement hybride, c'est un enseignement qui combine une partie en distanciel, à partir de ressources numériques, et une partie en présentiel avec les enseignants et dans une salle, là, en l'occurrence, dans une salle de cours pratiques. Donc, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle l'équilibre. Et donc, l'idée de développer ce genre d'approche pédagogique, c'est de pouvoir aussi faire ce qu'on appelle de la classe inversée, de la classe classroom, c'est-à-dire où l'étudiant, en fait, il est plus investi dans son apprentissage, il est plus engagé dans son apprentissage dans la mesure où il a des supports numériques en amont et il a moyen d'arriver en classe avec déjà des connaissances. Donc ça, on va revenir sur cette leçon de blended learning, d'enseignement de classe inversée et de cours hybride. Donc voilà, ça, c'était notre but, c'était de développer un cours hybride. Alors, on n'est pas parti de rien. On avait déjà un cours pratique existant. Il correspond à une UE de master de Sorbonne Université qui s'appelle le Schmitt-Uni-Course. C'est une UE qui existe depuis plus de 20 ans. qui s'est montée, en fait, à la fin des années 90. Il y a beaucoup d'acteurs locaux et de personnes qui ont contribué à son émergence et à sa pérennisation aussi. C'est un cours qui a été toujours international. Aujourd'hui, c'est un cours qui fait 6 ECTS, donc 60 heures de formation, c'est-à-dire deux semaines. Deux semaines, mais dans ses premières versions initiales, dans ses versions initiales, c'est un cours qui faisait, qui était beaucoup plus long que ça. Donc, jusque-là, il était basé à Roscoff. Cette année, c'est un big, big, big challenge. On va le réaliser à la station marine à Naples, fin mai. Donc, avec toutes les contraintes de la crise sanitaire, c'est un gros défi d'envoyer des étudiants et des enseignants pour s'acheminer vers ça. Alors, n'hésitez pas à me dire si le marteau-piqueur, voilà, ça vient de s'arrêter. J'espère que ça ne va pas de doute. Donc, en termes d'effectifs, on a à peu près 20 étudiants tous les ans, soit des masters, soit des étudiants en thèse. Ça, c'est limité à 20 étudiants parce que dans les salles de cours, en fait, on a des salles de cours à effectifs limités. Et puis, bon, pour des cours pratiques, on ne peut pas non plus avoir 100 étudiants, ce n'est pas possible, mais voilà, il faudrait faire des cours. Jusque-là, ça a été un cours qui était un mélange de sessions pratiques où les étudiants ont l'opportunité de voir les organismes marins, de faire des expériences et aussi des conférences par les chercheurs qui utilisent ces organismes marins. Et donc, voilà, c'était un mélange de sessions pratiques et collègues. On avait aussi une excursion à Maribas. Ça, c'est parce que le site ici à Roscoff offre une grande biodiversité et surtout des marins qui sont très importantes. Et donc, l'excursion à Maribas, c'est quand même un plus. Et un point aussi important, c'est qu'on a un support à la station marine à Roscoff. C'est le cadre d'ensemble des stations marines, de l'université. Donc, un support au niveau de l'enseignement, pour organiser les salles de TP, tout ce qui est la logistique de l'accueil, un support aussi au niveau des ressources marines. Donc, on est en premier en ressources marines, des éponges, des requins, des oursins, des acides, etc. Donc, voilà, ça, on ne pourrait pas faire un peu comme ça si on n'avait pas tous ces supports logistiques et techniques sur site à la station. Et donc, ce cours, on avait déjà obtenu un grant du réseau Euromarin en 2015 pour pouvoir l'organiser, pour pouvoir financer les mobilités, etc. Et donc, pourquoi on a voulu… Donc, on avait ce cours pratique, ok, très bien. Et donc, on a voulu développer, on a voulu changer d'approche pédagogique et donc développer de l'enseignement hybride ou de la classe inversée à partir de ce cours. Donc, pourquoi la transition avec la diapositive suivante ? Donc, comme je disais, pourquoi faire de l'innovation pédagogique ? Pourquoi développer de l'enseignement hybride par rapport à ce cours ? Eh bien, on avait quelques points essentiels. Donc, grâce à un enseignement hybride qui consiste à avoir des supports d'enseignement numérique en amont du cours pratique, les étudiants, d'une part, peuvent apprendre à leur propre rythme. Donc, il faut savoir qu'on peut avoir des différences de niveau. Donc, en général, c'est des étudiants de master, mais ils viennent d'universités différentes, de master du thème. Donc, ils peuvent avoir des petites variations dans leur prérequis de base. Ensuite, au niveau de la densité des connaissances, ils ont plus de temps pour assimiler cette connaissance, pour la compréhension, grâce à des supports numériques dont ils ont une connaissance en amont. Et aussi, troisième point, ils peuvent vérifier leur compréhension et leur connaissance avant de venir au cours pratique. Donc, ça, c'est un des premiers piens. C'est un avantage pour les étudiants. Ça leur permet de progresser à un rythme qui est plus adapté à chaque année. Ensuite, lorsqu'on a des enseignements hybrides, donc on a des disponibilités de supports numériques en amont du cours en présentiel, ça va libérer du temps en classe. C'est-à-dire qu'on essaye de… Normalement, on a des cours théoriques qui peuvent durer une heure, deux heures en cours. Eh bien, on les transpose en amont, on les place en amont. Et donc, on a plus de temps lorsqu'on est avec les étudiants pour faire de… pour la pratique et pour les aspects conceptuels, pour la compréhension, pour les échanges, etc. Donc, on a… en fait, on va libérer du temps pour des aspects qui sont plus conceptuels et plus pratiques. Le troisième point, c'est que ça va développer l'autonomie des étudiants aussi, parce qu'en fait, il faut qu'ils ont… Bien sûr, on va voir que Haïli va vous présenter cette plateforme. Donc, on a essayé de la faire la plus accessible possible et comme principe possible. Mais bon, il faut qu'ils apprennent, ils ont plusieurs pages à aller visiter. Donc, il faut qu'ils gèrent leur autonomie et leur apprentissage. Ensuite, il y a un point important, c'est l'aspect international et donc là, c'est un cours qui est international parce qu'on a plusieurs universités qui sont impliquées et donc, ça fait que l'enseignement est fait en anglais. Donc, ils vont à la fois lire l'anglais et donc à écrire l'anglais aussi après de la phase en présentiel et donc aussi à échanger. Donc, ça, c'est un point important dans les programmes Erasmus, en fait, l'internationalisation des formations et la pratique de langue étrangère est un point important. Donc, ça, c'est vraiment les quatre points qu'on a voulu lister quant à l'avantage de faire des classes inversées ou des enseignements en grigue, donc des masters ou d'autres niveaux. Donc, l'objectif, en fait, de notre projet, c'était de développer une plateforme, un site web en open access sur online avec tous les supports numériques de cours et donc de continuer à faire le cours pratique en présentiel avec les étudiants et les enseignants. Tout ça, c'est deux points ici dans le but de développer l'enseignement hybride ou la classe inversée. Il y avait des points additionnels, c'est financer aussi la mobilité des étudiants et d'autres coûts, en fait, associés à ce projet. Et donc, on avait un deuxième aussi livrable dans ce projet, c'est la production d'un manuel sur les organismes marins dans les sciences de la vie, donc qui sera publié cette année chez CRC Press. Comme ça, je pourrais peut-être en dire du mot à la fin aussi. Voilà, mais bon, ça, ça ne concerne pas l'enseignement, ça concerne le projet digital marine dans le chemin. Alors, cette diapositive, je l'ai mise pour mettre en parallèle les financements que l'on peut obtenir au niveau de l'Europe. C'est vrai qu'en tant que chercheur, on connaît très bien les financements associés à la recherche. Donc, le programme H2020, qui est aujourd'hui, en fait, qui s'est terminé, qui est maintenant Horizon Europe 2021-2027, où on peut donc candidater pour des grandes IRC, pour des bourses Marie Curie, pour des programmes transversaux costes, du type coste, où tous ces programmes, en fait, de recherche, on les connaît bien. Donc, c'est fait pour financer de la recherche, mais on connaît moins bien, en fait, les programmes d'enseignement, qui sont les programmes Erasmus, que j'ai mis sur la partie à droite de la diapositive. Donc, ça, c'est toujours à la Commission européenne. C'est des bureaux différents, mais il y a des agences Erasmus dans chacun des pays. Et donc, au niveau de ces agences, on peut demander des fonds pour financer des programmes d'enseignement. Et d'ailleurs, pas que dans le supérieur, il y a aussi, dans le second verre aussi, on peut demander des financements pour des programmes européens, pour l'éducation, la formation, la jeunesse et l'enseignement. Nous, donc, on a candidaté à une action qui s'appelle le partenariat stratégique, donc au sein de l'agence Erasmus. Et donc, c'est sur cette action que nous avons eu le financement pour notre projet. Donc, l'action, ça s'appelle le partenariat stratégique. Et donc, ça implique la collaboration de plusieurs partenaires. Et donc, on a candidaté, il faut savoir, quatre années de suite. C'est des candidatures, c'est des dossiers qui sont très compétitifs. C'est de l'enseignement, mais ça reste peut-être moins compétitif qu'un IRC, bien sûr, pour la recherche. Mais je me souviens, en fait, des notes seuil qu'il fallait obtenir pour passer. Donc, pour passer l'évaluation, c'était 60 sur 100. Et pour être retenu, ça variait entre 80 et 90 sur 100. Donc, ça veut dire qu'il fallait avoir une très, très, très bonne note pour être retenu pour le financement. Donc, on a réussi, après quatre années de candidature, à obtenir le financement en 2018. Donc, ça a commencé le 1er septembre. Ça, c'est des histoires de convention. Officiellement, ça a commencé le 1er septembre 2018. Et ça va se terminer à la fin août de cette année. Donc, c'est pour ça qu'on allait aussi faire un retour d'expérience. Là, cette année, c'était le bon timing pour parler un petit peu de ce qu'on a fait, présenter ce qu'on a fait et présenter aussi la genèse de ce projet. Alors, le montant de l'argent qu'on a eu, c'est 434 000 euros. Donc, ce n'est pas la somme d'un IRC, bien sûr, mais ce n'est pas non plus 10 000 euros. Ce n'est pas des petites sommes. C'est-à-dire 2 millions d'euros à gérer. Donc, c'est assez conséquent comme budget. Ce n'est pas des petites sommes et ce n'est pas négligeable. Donc, voilà. Là, on a la somme de ce qui a été demandé et donc la durée du projet. Donc, je parle un petit peu de détails techniques parce que quand on veut se lancer aussi dans ces projets européens, c'est important d'avoir en tête de comment il a administré le budget. En fait, le budget, quand on le demande, il est partiellement déjà assigné. C'est-à-dire que quand on fait la candidature, on a des lignes budgétaires qui sont pré-établies. Donc là, je vous ai listé 4 lignes budgétaires. Donc, la ligne qui est l'accomplissement du projet qui permet de payer des voyages nationaux, des frais de publication du petit matériel. La deuxième ligne, c'est pour réaliser des projets, pardon, des réunions transnationales, internationales, qui sont déjà aussi établies au moment de la candidature. La troisième ligne, c'est pour ce qu'on appelle intellectual output, c'est pour les réalisations intellectuelles. Donc, on a la plateforme d'enseignement numérique ici. Et la quatrième ligne, c'est pour financer tout ce qui est mobilité, donc les cours en présentiel, donc la mobilité des enseignants, des étudiants, des enseignants invités, etc. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui est important, c'est que quand on vous donne une enveloppe, l'argent, il est déjà attribué. C'est-à-dire que vous l'avez déjà conditionné sur des lignes budgétaires et il y a des contrôles très stricts, des audits qui vont vérifier, vous avez des choses qui sont éligibles dans les lignes budgétaires et après, on vérifie que l'argent est bien utilisé pour ces choses éligibles, les choses que vous avez dites. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec l'argent. Donc ça, c'est un point assez compliqué dans la candidature. Ça concerne donc vraiment l'éclaircissement de ce budget, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'on va faire avec telle somme ou quelle activité, combien ça va coûter. Voilà. Donc alors, j'ai dit que ce projet Digital Mind, c'était un enseignement, un partenariat stratégique. Donc ça veut dire qu'on a plusieurs partenaires. Donc ici, j'ai la liste de nos différents partenaires. Donc on a l'Université de Salento, dans le sud de l'Italie, la station biologique marine de Naples, donc en Italie aussi, l'Université nationale australienne à Canberra, l'Université de Hannover, en Allemagne, l'Université de Fribourg, en Suisse, et Sorbonne Université, qui est donc le coordinateur et donc qui va administrer en fait tout ce qui est logistique, administratif dans la gestion du budget. Donc on a les différents logos ici de nos partenaires. Alors il faut savoir qu'on peut avoir plusieurs, plus que nous on est six partenaires, y avoir beaucoup plus de partenaires, et pas forcément dans des pays européens. Vous voyez qu'on a l'Australie, parce qu'on a une collaboratrice en fait de longue date, Maya Damska, qui a fait préimposte en Australie, et donc on a pu intégrer l'Australie dans notre partenariat. Et donc ça ne pose pas de problème. Il faut que les pays aient signé des chartes Terrasmus, mais en général c'était pour l'Université de Fribourg, par exemple qui est en Suisse et qui n'est pas un pays membre, il y a des chartes, donc ça ne pose pas de problème. Voilà, on a en théorie, enfin après il faut lire le guide pour savoir quel pays, enfin aller voir les exceptions en fonction de chaque pays. Alors je reviens donc à notre cours pratique, le cours Schmitt Training Course. En fait il traite de quoi à la base ? Donc il traite de l'utilisation des organismes marins, des modèles marins dans les sciences de la vie, dans la biologie en général. Alors c'est important de ne pas se restreindre à une seule discipline de biologie. Donc on a à la fois, c'est un cours qui traite à la fois des cycles de vie, de la régénération tissulaire, de la biologie tissulaire ou cellulaire, de la neurobiologie, de la morphogénèse cellulaire ou aussi des études comportementales, de la phototaxie par exemple, des études en évo-dévo, en éco-dévo, éco-évo-dévo, mais aussi biologie du développement général et en évolution. Donc on n'est vraiment, on n'est pas cantonné dans une discipline des sciences de la vie. Donc ça c'était important, ça veut dire que, voilà on peut toucher n'importe quelle discipline. Par contre c'est important d'avoir un bon background en biologie cellulaire et moléculaire et aussi en phylogénie. Et donc pourquoi on a choisi de décloisonner ? C'est parce qu'on voit en fait que les thématiques de recherche qui sont abordées avec les différents modèles peuvent être très différentes. Par exemple les Kinder, c'est vrai qu'ils sont des organismes très intéressants pour aborder la complexité des cycles de vie. Les éponges, les anélytes, les placozoaires, même aussi les chondriptiens, pour aborder les questions de régénération. Les oursins, les sionnes, pour des questions de biologie cellulaire. Les chondriptiens, les acèles, pour des questions de neurobiologie. Les algues brunes, pour des questions de morphogénèse cellulaire. Les acèles encore, pour des questions de phototaxi, d'expérience de phototaxi. Les chondriptiens, pour des questions d'évo-dévo. Les knieguers, pour des questions de neuro-évo-dévo. Et en fioxus, et crustacés, pour des questions d'évolution. Donc voilà, on voit qu'à chaque modèle, puisqu'il y a énormément de modèles qui sont présentés dans ce cours de biologie, on voit qu'on rentre plutôt dans des sous-disciplines de la biologie en fait. Donc c'est important de décloisonner et d'être très ouvert et pas de mentionner ce cours comme un cours de biologie du développement exclusivement. On est bien au-delà de la… On peut toucher à la biologie du développement, mais pas seulement. Donc là aussi, vous avez un panel de la diversité des modèles marins qui sont présentés dans ce cours. et après, comme vous montrera Hailey dans le site web, dans la plateforme digitale qu'on a développée, on a en fait développé une page spécifique pour chaque modèle avec des supports vidéo, avec des petites animations, avec des petites conférences ou des expériences filmées dans les laboratoires, etc. Donc ça, elle vous montrera des exemples de ce que… des réalisations qui ont été faites avec les différents collaborateurs et les différents experts qui sont intervenus pour faire le cours pratique et pour réaliser donc ces différentes pages. Ici, vous avez… Je vais vous présenter les différents collaborateurs, chercheurs ou enseignants-chercheurs qui ont participé au projet Digital Marine, qui participent aussi aux chemins de rayon à gauche depuis plusieurs années. Donc pour la session sur les annélides, on a eu la participation de Ève Gazave à l'Institut japonais. Pour les crustacés, c'est Nicolas Ravé au muséum. Pour les urocordés, donc on a une équipe de Jean-Philippe Chambon, Sébastien Dara, c'est Stéphanie Tiotto. Donc Jean-Philippe, qui est personnel sur l'université, Sébastien Avanou, c'est Stéphanie, à Villefranche. Pour l'équipe sur les amphioxus, donc on a eu la participation de Stéphanie Bertrand à Vanoumst et Salvatore Daniello à la station de Nain. On a une équipe équinodame aussi avec Julia Morales et Patrick Cormier à Roscoe. Je précise aussi qu'il y a eu des doctorants qui ont participé à ces modules. Ce que vous pourrez découvrir sur les différentes pages de la plateforme Digital Marine. Pour ma part, j'ai participé à l'élaboration de la page chondriptien. Concernant les placosuaires, c'est Bernschi Watter de l'Université de Hanovre qui a contribué. Concernant les éponges, c'est Maya Damska qui était avant au SARS à Bergen en Norvège et qui est maintenant en Australie à Kandora. Concernant les algues brunes, c'est Bénédicte Chargé de Roscoe qui a participé. On a maintenant une session sur les bactéries marines aussi très intéressante. Là, c'est Raphaël Lamy à Banus qui s'est chargé de faire cette page. Concernant les cnidères, c'est Stefano Pireno à l'Université de Salento à Lecce au sud de l'Italie qui a contribué. Et on a une équipe aussi pour les aisselles donc Simon Schpessler à l'Université de Vauquie-Bourg et Xavier Bally à Roscoe. Voilà, donc ça, c'est pour la partie scientifique. Bien sûr, on a une diversité, une grande diversité de modèles marins donc ça veut dire autant d'experts qui ont participé à faire l'élaboration de ces supports numériques et aussi qui font les cours pratiques depuis plusieurs années dans le cadre du chemin de training course. Alors, pour ce développement de cette plateforme d'enseignement numérique, donc on a aussi une équipe plus technique en fait qui a été indispensable dans la réalisation. Donc, c'est Hei Iflom qui est ingénieur pédagogique qui est basé à Banus qui prendra le relais de ce séminaire et David Wanoun qui est donc un infographiste et un intégrateur programmeur qui est basé aussi à Banus et qui a réalisé donc la mise en place de la plateforme et qui a réalisé aussi tous les shootings et les montages vidéo qu'on a fait. Donc, voilà, la plateforme en fait, elle ne peut pas se faire juste avec l'apport des expertises scientifiques. Il faut vraiment une équipe composée à minima d'un ingénieur pédagogique et d'un infographiste pour réaliser ce genre de projet. Alors, je vais parler aussi des supports institutionnels pour la partie administrative et gestion du budget et gestion des questions internationales. Donc, on a, alors là, on a des personnes qui sont basées à Paris, donc à la Faculté des sciences et de l'ingénierie de Sorbonne Université, département des relations internationales. Donc, c'est Viara Dobreva et Anna Erdvig qui sont aussi nos correspondants qui vont donc gérer les audits aussi avec l'agence Erasmus. Donc ça, ça ne peut pas se faire non plus. Un projet comme ça ne peut pas se faire juste avec des scientifiques. nous, on est là pour apporter une expertise sur la science, sur le modèle, sur la recherche, sur l'enseignement, mais il faut avoir des intervenants qui connaissent la rétro-éco-européenne dans cette gestion des projets. Ensuite, on s'est appuyé aussi sur une expérience en e-learning en fait en station marine. C'était le projet e-Marine Lab qui visait aussi à développer de l'enseignement numérique autour de la biologie marine pour des licences. C'est un projet qui a été financé par Sorbonne Université. qui est terminé aussi. Qui a été porté par Yves Desdevises et Raphaël Lamy à Vanus. Et on s'est énormément, surtout dans le montage de la candidature, on s'est énormément appuyé de leur expérience pour nous guider dans nos choix, voir ce qui est faisable, sur quelle durée, quel support technique on va avoir besoin, etc. Donc, c'était quand même important de faire synergie avec des projets qui étaient déjà existants au sein de Sorbonne Université. On aurait pu être aussi dans une autre université. Mais voilà, c'est important de communiquer avec des personnes qui ont déjà réalisé ce genre d'approche de manière à bénéficier de leurs conseils et qui ne pourra pas se lancer dans l'inconnu. Puis aussi, ça fait synergie. Maintenant, on peut dire en fait qu'on a vraiment deux projets d'enseignement hybrides autour de la biologie marine au Sorbonne Université. C'est Imarinia pour la licence et le digital marine pour les masters. Donc voilà, bien sûr, il y a plein d'autres choses aussi qui existent au sein de Sorbonne Université et aussi dans d'autres universités. Au moins, dans les stations marines, on a regroupé ces deux choses-là. Donc maintenant, je vais passer la parole à Hailey qui va vous parler de la partie plus pédagogique de la plateforme Digital Marine. Je vais vous parler rapidement de la structure de cette finalité que nous avons créée et que nous sommes toujours en train de finir mais qui est en cours de réalisation mais qui existe déjà d'une même partie. donc cette plateforme s'articule en deux temps. Donc il y a deux volets. Le premier volet est, comme expliqué précédemment par Agnès, un site web en open access qui était en effet une finalité obligée de la part d'Erasmus+, le financement conditionné qu'on crée une ressource qui soit ouverte donc accessible à tout le monde. donc en fait la majorité du contenu de notre projet se retrouve sur ce site le site auquel vous avez normalement accès depuis l'annonce de cette présentation. Donc sur ce site vous retrouvez à la fois les pages pour les modules donc qui contiennent plein de médias différentes que je vous expliquerai un peu plus en détail juste après et qui aussi pour le coup normalement une fois terminé ne sont pas censés changer c'est-à-dire que mon collègue crée le contenu il y a un processus de validation de contenu avec les enseignants chercheurs et une fois que le contenu est sur le site il n'est pas trop censé changer avec le temps. Par la suite il y a aussi d'autres pages sur ce site qui servent pour informer le public qui arrive par exemple la biographie des instructeurs dans le cours l'histoire du Schmittraining course ainsi qu'un lien vers le modèle. Donc voilà on a tout ça sur le site qui est en open access. Dans un deuxième temps nous avons un serveur modèle qui est propre au Schmittraining course qui est hébergé à Banulus donc ceci n'est pas le serveur modèle de modèle science sur votre université pour une raison qui est assez simple. On a des étudiants qui viennent de plusieurs universités si on devait passer par sur votre université pour les inscrire au modèle et les désinscrire et faire la même chose tous les ans ça serait assez compliqué et tout simplement avec notre propre serveur on a vraiment la main dessus et on peut tout gérer depuis Banulus sans devoir passer par le modèle sur votre université qui déjà héberge beaucoup beaucoup de cours si jamais il y a un problème il faut faire il faut attendre qu'il y ait quelqu'un disponible bien sûr donc voilà c'était vraiment pour avoir le plus de contrôle qu'on pourrait afin de faciliter aussi l'inscription des enseignants des étudiants etc donc sur ce serveur Moodle nous avons également des pages pour chaque module donc comme sur le site sauf que sur le Moodle il s'agit d'autres contenus qui ne seraient peut-être pas possibles de mettre à disposition sur un site public par exemple s'il y a des articles de recherche qui ne sont pas en open access mais que les enseignants ont envie de partager avec leurs étudiants ça se retrouverait sur le Moodle ou sinon par exemple des cuisses d'autres formes d'évaluation qu'on ne peut pas vraiment mettre sur le site parce qu'on n'a pas les mêmes fonctionnalités donc voilà il y a chaque module a une page et ces pages sont gérées et modifiables par les instructeurs qui n'est pas du tout le cas pour les pages sur le site sur ce serveur donc on a aussi des comptes enseignants pour les pages modèles et on a les comptes étudiants qu'on change régulièrement donc après le cours les comptes étudiants sont supprimés et pour l'année d'après il y a de nouveaux comptes donc voilà on a deux grands axes qui est le site en open access et le serveur modèle dans un deuxième temps donc pour pour vous expliquer un peu l'idée générale chaque cours chaque module pardon a une introduction une séquence formative donc il s'agit du matériel pédagogique divers et varié une séquence d'activité normalement cette séquence est en fait le cours pratique en soi donc les étudiants ont l'introduction et la séquence formative en amont de la séquence d'activité qui se déroule en présentiel il y a aussi la séquence d'évaluation qui est à la fois en présentiel au cours mais aussi il y a des évaluations formatives sur le modèle donc par exemple les étudiants apprennent à leur rythme en amont et ils ont peut-être des cuisses ou des évaluations auto pour un but auto-évaluatif où ils peuvent comprendre à quel point ils ont compris le contenu ou pas avant de venir au cours il y a aussi une partie annexe donc par exemple pour ceux et celles qui ont envie d'aller plus loin une bibliographie d'autres liens etc j'ai ajouté aussi que comme évoqué précédemment il y a l'aspect langagier qui n'est pas qui n'est pas forcément anodin on a des étudiants qui viennent des pays différents on a des enseignants qui viennent des pays différents normalement pour personne personne a l'anglais comme première langue donc en fait l'idée est que on met plein de vidéos sur le site mais qu'il y a des sous-titres en anglais disponibles pour tout parce qu'il y a des accents différents des niveaux de compréhension différents donc c'est une démarche pour faciliter la compréhension pour l'introduction donc on a toujours enfin pas toujours mais souvent une vidéo où l'enseignant se présente annonce les objectifs d'apprentissage donc les étudiants savent ce qu'ils vont voir ce qu'ils sont censés apprendre ça aussi donne une sorte de visage au cours avant de venir en présentiel rencontrer l'enseignant ou l'enseignante en personne ainsi que du texte pour pour finir cette introduction il reste qu'ajouter combien de temps il faut compter pour finir le le module donc ça c'est quelque chose qui reste à faire ainsi que des savoirs prérequis des mots-clés ce genre de truc et vous voyez à droite l'exemple du module analyse donc un module qui est complètement finalisé voilà nous avons également la séquence formative donc qui sert à former les étudiants je vous donne des exemples divers et variés de ce qu'on retrouve donc on a des vidéos d'actuance donc des cours magistraux enregistrés mais nous avons nous n'avons pas que ça parce que on s'est dit bah oui on prend la partie en présentiel la partie cours magistraux et on le fait en ligne mais tant qu'à faire on va aussi fournir le plus de matériel possible qu'on ne pouvait pas fournir avant avec un format uniquement en présentiel parce qu'on n'avait pas le temps on n'avait pas accès à toutes les ressources etc donc par exemple nous avons des vidéos réalisées en laboratoire qui sont des expériences ou des vidéos montrant comment les organismes modèles sont maintenues en laboratoire etc nous avons des animations diverses et variées qui peuvent toucher donc l'anatomie le cycle de vie les techniques expérimentales etc qui sert pour approfondir la compréhension des étudiants c'est plus dynamique d'avoir une animation qu'une illustration sur un PowerPoint qu'on voit une fois dans un cours et qu'on ne revoit peut-être jamais nous avons aussi sur plusieurs modèles modules pardon des interviews avec d'autres chercheurs dans la communauté scientifique donc il faut comprendre que pour le Schmitt training course il y a un volet professionnalisant où les étudiants ils voient un panorama d'organismes différents ils rencontrent également un panorama d'enseignants différents qui vient des horizons des disciplines des communautés scientifiques diverses et variées mais en fait ces interviews-là donnent d'autant plus de perspectives sur ce que c'est d'être un chercheur comment est-ce qu'ils ont pu commencer dans le domaine par quel parcours sont-ils passés quels sont leurs conseils pour les jeunes chercheurs donc en fait c'est quelque chose qui est finalement assez précieux parce que on n'est pas seulement dans une optique de formation d'apprendre beaucoup de contenu sur des organismes divers et variés mais aussi de comprendre comment est-ce que les chercheurs qui sont déjà expérimentés qui sont peut-être des chefs de labo comment sont-ils arrivés là et c'est quelque chose qui est assez précieux pour les étudiants qui sont en master ou en doctorat qui suivent ce cours et pour compléter on a aussi d'autres ressources d'apprentissage qui peuvent être sur Moodle ou ailleurs selon l'envie des enseignants selon les objectifs de leur cours etc. donc vous voyez ici on a des captures d'écran des cours magistraux mais aussi des vidéolabos des interviews des animations etc. alors je peux vous montrer très rapidement quelques échantillons donc je vais vous montrer plutôt des extraits donc par exemple vous voyez ici une animation qui était réalisée pour le module Amphioxus qui présente une technique expérimentale donc en fait sur la page avant d'arriver à cette animation il y a un texte qui explique ce qu'ils vont voir et après les étudiants puis ont un schéma interactif ils peuvent cliquer dessus ils ont des explications légendes ils peuvent avancer dans l'animation et voir les étapes qui se suivent qui s'enchaînent ce n'est qu'un exemple parce que vraiment on a beaucoup beaucoup d'animations différentes avec des objectifs différents ici c'est une technique expérimentale mais c'est une technique expérimentale d'ailleurs qui s'applique bien sûr à Amphioxus cet organisme mais qui peut aussi être utile pour d'autres modules aussi d'autres organismes modèles donc c'est pour ça que aussi ces animations sont importantes parce qu'il y a vraiment un volet où on comprend que ce sont des techniques qui ne sont pas qui sont très utiles dans plein de domaines différents je vous montre également cet exemple rapidement je ne vais pas vous montrer la vidéo en totalité comment un organisme modèle marin peut être utilisé à Paris et gardé à Paris un petit apportu de ce que ça peut donner les supports de cours qui ne sont pas simplement des cours magistraux mais qui sont des supports divers et variés et vous avez aussi d'autres exemples surtout chez l'étudiquette il y a beaucoup beaucoup d'interviews qui ont été réalisés pour eux donc je vous encourage à regarder le site par la suite parce que le site finalisé devrait arriver d'ici juin d'ici courant juin donc vraiment on a quelques modules qui sont absolument qui sont vraiment finalisés et d'autres modules qui enfin les restes sont en cours mais il y a vraiment des supports très très variés donc je vous ai parlé de l'introduction et de la séquence formative et maintenant pour la partie d'activité où les étudiants appliquent ce qu'ils ont appris vraiment c'est l'aspect en présentiel qu'on voulait vraiment mettre en avant qu'on voulait vraiment dégager le temps pour grandir cette partie pour pouvoir dédier plus de temps en station marine à faire des expériences à faire des observations à discuter à faire quelque chose qui n'est pas simplement d'écouter et de prendre des notes parce que on s'est dit vraiment l'intérêt du Schmitt Training Course c'est à la fois de voir tous les organismes marins modèle mais aussi de faire quelque chose de pratique bien sûr pour l'année dernière donc j'ai mis l'adaptation Covid nous avons dû tout basculer sur modèle comme beaucoup beaucoup d'entre vous j'imagine et donc cette partie s'est faite également en ligne par Moodle qui était très 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 réduite pour la séquence d'évaluation du coup il y a à la fois des quises par exemple des QCM ou autres sur Moodle et l'idée c'est qu'en fait il y a des évaluations formatives donc qui ne sont qui ne savent pas évaluer est-ce que l'étudiant a bien rempli les objectifs d'apprentissage etc enfin pour la fin d'un cours mais c'est une étape intermédiaire pour savoir ok moi je viens je suis étudiant je viens de suivre le cours est-ce que j'ai bien compris les concepts que je suis censée connaître pour le cours présentiel si je loue quelques questions peut-être j'ai des indices pour sur quelle vidéo revenir s'il faut revenir il y a aussi l'idée d'éventuellement introduire ce genre d'évaluation formative dans le cours présentiel aussi ceci est quelque chose qui ne se faisait pas forcément mais l'idée de rendre encore une fois le processus d'apprentissage plus efficace parce que on ne peut pas simplement écouter et si on n'a pas retenu quelque chose ça passe et tant pis pour nous mais il y a l'idée de faire des checks de faire des évaluations qui ne servent pas forcément à noter mais qui servent à voir est-ce que les étudiants ont bien retenu est-ce qu'ils ont bien compris est-ce qu'ils ont des questions est-ce qu'il y a des choses qu'ils pensent avoir bien compris mais finalement ils n'ont pas bien compris etc sinon l'évaluation sommative donc l'évaluation à la fin qui donne une note finale c'est le projet Journal Club donc ce qui se passe en présentiel qui existe déjà donc ça c'est une partie qu'on a gardé du cours de base mais en ajoutant un aspect évaluation formative bien sûr l'année dernière on était obligé de tout changer on n'a pas fait le Journal Club comme les années d'avant donc en fait on a fait une sorte d'évaluation par module avec des QCM ou d'autres formes d'évaluation et en effet une moyenne de ces notes alors que maintenant l'idée c'est quand même de ne pas fonctionner de cette manière de ne pas obliger tous les enseignants de noter les étudiants et de fournir une partie de la note finale mais de quand même fournir ce genre d'auto-évaluation pour les étudiants quelque chose aussi qu'il faut noter c'est que avec cet aspect l'aspect e-learning l'aspect de cours en ligne l'idée était vraiment de créer une ressource qui est ouverte donc ça faisait partie de la démarche avec les enseignants chercheurs de se dire ok on va créer une ressource qui sert pour le chéritre une course mais aussi une ressource qu'on pourrait éventuellement réutiliser dans d'autres formations qui pourrait aussi utiliser pour des étudiants qui peut-être sont très très loin d'ici ou qui n'ont peut-être pas accès à toutes les mêmes ressources que les étudiants à Sorbonne université ou même les étudiants en Europe donc vraiment l'idée c'était de créer quelque chose qui pourrait être partagé qui pourrait être réutilisé qui est libre et donc voilà il y avait quelque chose de très motivant dans cette partie aussi de se dire on crée quelque chose qui peut servir pour l'éducation pour n'importe quelle personne qui pourrait s'intéresser à ces modèles et maintenant un essai moins on va parler de nos réflexions par rapport à cette expérience tu peux peut-être continuer là-dessus ou tu veux non vas-y d'accord ok oui donc alors je pense qu'il y a une chose importante à noter concernant ce projet c'est que faire des ressources pédagogiques en ligne ce qu'on appelle du e-learning ce n'est pas juste une question de technologie c'est à dire ce n'est pas parce qu'on a des outils des ordinateurs très puissants etc que l'innovation pédagogique va émerger ce qui est important en fait tu peux peut-être passer la diapositive sur merci la technologie seule ne suffit pas la technologie avec des personnes associées c'est là que ça fonctionne et donc là en fait on a mis l'aspect technologique plus l'équipe ingénieur pédagogique infographiste ça ça fait qu'on a pu produire du e-learning et donc 60% du budget du grant Air Atmos ce qu'on a obtenu en fait était dédié au financement des contrats de Hailey et donc de David donc ça c'est un point très important c'est pas parce que enfin je sais qu'il peut y avoir beaucoup de confusion c'est vrai qu'on a vachement développé les outils en distanciel à cause de la crise sanitaire c'est bien d'un côté mais c'est pas parce qu'on a des outils juste qu'on a des outils qu'on va faire du e-learning il faut pouvoir déjà réfléchir à plusieurs personnes avoir des échanges avec un ingénieur pédagogique qui nous aide à structurer les contenus parce que les contenus quand ils sont sur support numérique il faut qu'ils soient courts qu'il y ait des messages à certains endroits il faut que les choses s'il y a plusieurs modules en parallèle il faut qu'ils se ressemblent etc donc c'est important d'avoir quelqu'un d'avoir un regard externe qui aide à homogénéiser et aussi d'avoir quelqu'un qui va aider à faire des animations à faire des shootings à faire des montages vidéo donc ça c'est important c'est vrai qu'on a on s'est beaucoup mis le pied à étrier avec les outils numériques à cause de la crise Covid mais je pense pas qu'on va pouvoir remplacer le présentiel par du tout distanciel on a vu qu'il y avait beaucoup beaucoup de limites à faire du tout distanciel et voilà je pense qu'on a tous hâte enseignants comme étudiants de revenir à un minimum de présentiel ou à des enseignements hybrides mais avec de nouveau des rencontres avec des étudiants ensuite ici sur cette diapositive on voit qu'il y a donc juste les deux projets d'enseignement hybride en biologie marine donc il y avait le projet Digital Marine financement Erasmus Plus et le projet eMarine Lab donc avec un financement sort d'université donc voilà j'ai mis les deux en parallèle qui se sont complémentés on va dire ensuite la diapositive suivante alors juste quelques précisions concernant la réalisation de de ce projet Erasmus en fait il y a pas mal de enfin pas de verrou mais de travail en amont lorsqu'on fait des candidatures de cette ampleur il y a un guide Erasmus de 350 pages à lire une candidature qui fait 70 pages à peu près il faut trouver du temps pour tout ça il faut monter le budget il faut administrer le budget il faut pouvoir parler avec tous les enseignants tous les chercheurs et trouver des consensus il faut que tout le monde soit bien compris l'intérêt du projet et aussi un côté droit à l'image parce que vu que tous les contenus sont accessibles il faut faire attention à mettre des images libres de droit qui sont de notre propriété principale Je vais rajouter aussi pour les deux derniers points ce qui était assez ce qui était moins évident était vraiment le côté où dire oui à un projet pédagogique comme ça est relativement facile par contre le travail le travail pour créer le contenu de la part des enseignants et n'est pas du tout anodin c'est vraiment une quantité de travail très importante surtout si on n'a pas l'habitude de réfléchir au cours de cette manière donc ce qui était vraiment un constat assez important était que pour beaucoup d'enseignants il y avait une surprise au moment où ils sont arrivés au milieu de créer des scripts ou de retrouver par exemple des images libres de droit alors qu'ils pensaient utiliser leur diapo de cours parce que nous ne sommes pas dans un contexte d'enseignement intramuros quand on crée du contenu à mettre sur internet donc il y avait aussi non seulement la partie combien de temps faut-il pour écrire un script ou pour faire des tournages ou pour chercher des images c'était une quantité de temps absolument immense donc quelque chose on s'est dit en fait vraiment quelque chose qu'il faut dire aux gens qui réfléchissent à ce genre de projet c'est qu'il faut que les participants sachent à quel point ils doivent pouvoir mettre du temps à côté parce que les enseignants chercheurs sont de manière générale assez occupés il y a plein de projets et ça fait vraiment la différence de je sais que j'ai beaucoup de projets mais je sais que je peux dégager quelques heures pour travailler dessus voire quelques dizaines d'heures selon ce que je veux faire versus j'ai dit oui parce que j'ai dit oui mais finalement j'ai absolument pas le temps parce qu'on avait un peu moins de trois ans pour tout réaliser pour ce projet ce qui est assez long donc normalement on avait un calendrier de base mais le calendrier a dû être revu mille fois pas juste à cause de Covid mais aussi parce que tout le monde n'avait pas forcément le temps en même moment donc voilà pour créer douze modules en ligne il fallait bien il fallait bien cette quantité de temps la dernière diapositive c'est bien sûr il y a des points positifs c'est que il y a une réflexion pédagogique collective qui a été vraiment intéressante sur la façon dont on transmet le savoir la façon dont les étudiants apprennent la façon dont on les évalue dont on les forme à la recherche etc donc je pense que maintenant on a tous réfléchi à ça et c'est un projet qui est très unifiant parce qu'on converge tous vers un projet pédagogique avec un objectif final commun et ça a bien sûr renforcé le network des chercheurs en utilisant les modèles en sciences de la vie et bien sûr c'est une communauté qui est très ouverte où il y a beaucoup déjà de participants qui sont intervenus dans le chemin de training course et il y a toujours un moyeu dur qui va participer et qui va continuer à participer donc voilà maintenant on peut je crois que c'était la dernière bientôt il y avait juste des questions éventuellement sur on s'est dit qu'il serait chouette de continuer à faire des partages de retour d'expérience de partager des projets comme ça mais c'est vrai qu'on s'est dit avant Covid tout se passait à Paris et maintenant on a un peu plus d'accès mais on aimerait bien aussi peut-être rendre disponible la possibilité pour plus de partage même on ne sera plus obligé de faire que des réunions par visio de conduire à avoir une sorte d'animation pédagogique entre des établissements entre les stations marines par exemple mais pas que parce que c'est vrai qu'en partageant avec d'autres institutions finalement ça a été très enrichissant mais voilà c'était juste le petit point mais sinon c'est fini c'est la fin merci pour votre attention et puis n'hésitez pas à poser des questions voilà ok bon il n'y a aucune question dans la discussion donc si les participants ont des remarques ou des questions n'hésitez pas c'est maintenant bravo est-ce que vous m'entendez ? oui oui Tatiana c'est un travail important je comprends très bien tous les efforts parce qu'on les connait de l'intérieur de production et d'ingénierie pédagogique alors ma question est surtout je voulais dire qu'il y a deux points sur lesquels je vous soutiens de tout mon cœur c'est cette bataille pour le copyright pour les droits d'auteurs d'images et aussi accessibilité le fait de sous-titrer toutes les vidéos en langues différentes en particulier en anglais même si les courses sont faites en anglais et on s'est rencontré à ce problème dans les autres projets européens les gens ne se rendent pas compte de ces deux aspects qui sont très importants il y a aussi pour parler de l'aspect langagier en fait il y a une norme pour les MOOC où il y a par exemple un script une transcription des vidéos qui est disponible on n'a pas décidé de le faire vu qu'on avait déjà les sous-titres mais normalement il faut se dire que pour n'importe quel support en ligne ça ne serait pas forcément regardé par le même public tout le temps et que peut-être surtout si le contenu est en anglais il y a des accents différents l'attache avec des supports en ligne c'est qu'on peut mettre des sous-titres parce qu'on imagine ce que ça donne si on assiste à une présentation et on ne comprend pas ce que la personne dit parce que peut-être on n'a pas l'habitude de leur accent peut-être parce qu'on n'a pas un niveau de langue qui permet de tout comprendre donc vraiment c'est vraiment un point assez important finalement ok j'ai une question de madame Luingo qui a levé la main oui bonjour merci merci pour cette présentation en fait j'avais plusieurs questions parce que ça fait vraiment écho au travail d'hybridation qu'on essaie de mêler sur mon université en général et puis deux choses en particulier la première c'est donc on sait que ça prend beaucoup de temps en s'enseignant et qu'on sait aussi qu'ils ne savent pas je suis enseignant chercheur donc on ne sait pas combien ça va nous prendre c'est au cours des routes qu'on est vraiment très impressionné par la montagne du travail est-ce que vous pourriez maintenant avec un petit peu de recul avoir un petit avis sur quel type de ressources prendre combien de temps etc on essaie de faire nous cet exercice c'est une excellente question honnêtement ça dépend ça dépend de de l'étendue et l'ambition de l'enseignant chercheur en question je vais donner deux exemples très différents un exemple où on avait parce que finalement par exemple le tournage parfois ce qui le plus c'était de faire cours en anglais et d'avoir le script en tête pour certains enseignants ça ne posait aucun problème et du coup le tournage se passait très rapidement alors que pour d'autres finalement on a fait des essais finalement on a dû afficher tout le texte et liser à distance parfois ça se voit mais vraiment ça dépend aussi pour les vidéos il y a des vidéos où par exemple les enseignants on fait par exemple si vous voyez le module Annelide c'est peut-être un des modules le plus long mais Eve Giza était très très ambitieuse elle avait vraiment une idée très claire de ce qu'elle voulait faire mais du coup on a tout on a des cours magistraux on a des vidéos laboratoires on a on a des animations donc et par exemple pour le module Annelide je pense qu'elle a fait peut-être 30 heures de travail en tout en dehors des des tournages peut-être après c'est une estimation alors que par exemple il y a le module Plaque Zoa qui est avec Bernd Sherwater et Bernd il s'est dit je vais faire trois vidéos il a écrit le script pendant le tournoi je n'ai même pas utilisé le script donc c'est moi qui ai donné voilà vous voulez parler de ça grosso modo donc il est parti il fonctionnait comme ça et la réalisation était bouclée dans un après-midi vraiment ça dépend ça dépend de combien de temps l'enseignant chercheur a pour écrire les supports de base le script de faire le scénario s'ils ont des images qui sont propres à lui ou pas qu'on peut utiliser et aussi à quel point il est confortable devant une caméra parce que c'est vrai que les enseignants chercheurs ont l'habitude de parler devant des publics de donner des conférences tout comme ça mais c'est pas toujours la même chose quand on fait une vidéo finalement c'était aussi un très grand un grand constat qu'on avait beaucoup d'enseignants chercheurs qui s'est dit moi ça va aller le tournage c'est bon et puis quand on commence à le faire on a un peu de trac on oublie ce qu'on voulait dire il y a quelque chose de très perturbant d'être filmé donc pour reprendre votre question est-ce que je peux donner une quantité de temps exact pas vraiment parce que pour moi ça dépend d'à quel point la vidéo ou l'animation est complexe mais en un certain temps en tout cas mais ma question était même plus large que ça parce qu'il n'a pas que la production audiovisuelle il a toute la partie scénarisation pédagogique il a toute la partie justement sur les contenus donc mais bon j'entends ce que vous dites on a les mêmes problèmes donc vous ne pouvez pas dire voilà ça dépend et ma deuxième question était par rapport au retour étudiant est-ce que vous avez fait des petits tests parce que là on n'a pas entendu parler des étudiants finalement comment est-ce qu'ils ont déjà fait des choses comment est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils ont besoin peut-être il y a trop de vidéos et puis quelques exercices un peu plus intératifs je pose la question de façon ouverte mais je vais poser la question un petit peu au préalable est-ce que vous avez fait déjà de façon itérative quelques tests avant d'arriver à la fin alors c'est oui et non dans le sens où l'année dernière aurait été le premier test avec trois modules en hybride malheureusement on n'a pas fait du tout comme ça on avait le support trois modules hybrides donc au moins ils avaient déjà accès aux vidéos et aux animations et tout ça mais par contre le cours ne s'est pas du tout passé en hybride c'était complètement à distance donc malheureusement parce que l'idée aurait vraiment été de sur le cours de trois ans la première année on s'est rendu au chemin de training course avec mon collègue on a observé comment le cours fonctionnait l'idée était dans un deuxième temps de mettre en route trois modules sur onze de voir comment ça passait avec ces modules-là de faire une sorte d'évaluation et par la suite cette année de peut-être faire la totalité et finalement ce qui se passe c'est que cette année ça va être vraiment le vrai test et les précédents vous avez des retours par exemple sur la partie vidéo ou l'évaluation formative est-ce qu'il a pas plus que ça Agnès a déjà mis en place l'habitude de faire une évaluation de la part des étudiants à la fin du chemin de train une course tous les ans juste pour avoir leur retour et on a intégré des questions par rapport au support le retour principal était qu'il n'aimait pas les cours magistraux à distance sur Zoom il préférait quand les choses étaient plus rythmées mais à part ça c'est différent c'est différent des petites vidéos qu'il y a sur la plateforme oui c'est ça ma question sur les ressources produites et pas effectivement sur la partie Zoom ça fait pas partie du projet je suppose non et puis je pense que l'année dernière c'était pas un contexte il y a vraiment une saturation au mois de mai il y a vraiment une saturation de la part des étudiants de cours en Zoom je pense que voilà s'ils leur proposaient encore des vidéos pour voir ceci vraiment je crois qu'on peut on peut leur tirer enfin on peut tirer un chapeau à tous les enseignants qui ont monté leur cours sur Moodle et aussi aux étudiants qui ont supporté toutes ces vidéos toutes ces vidéos en Zoom pendant aussi longtemps donc on va avoir la vraie le vrai retour cette année parce qu'on va être on va être en station marine et ils ont vu les supports avant merci je vois que Christophe lève la main et pour ceux qui voilà c'est non on a Patrick Cormier au cas où vous pouvez la main vous pouvez la main aussi à vous Patrick bonjour à tous merci Agnès pour cette présentation pour répondre un peu aux deux questions précédentes le temps il est énorme en termes d'investissement j'ai eu l'occasion et le plaisir de participer aussi à Imarin Lab et puis à celui-ci pour monter le projet tout dessiner un petit peu la ligne pédagogique aussi en amont tout ça c'est un vrai vrai travail qui est très très chronophage mais qui est aussi plein de plaisir il faut aussi voir le côté plaisant de se confronter un peu à ce challenge et à cette nouvelle technologie et puis à cette nouvelle pédagogie le retour des étudiants moi j'ai l'occasion sur un TP inversé qui fonctionne maintenant depuis pas mal de temps avec Imarin Lab où les étudiants ont accès en licence donc à Imarin Lab et je leur fais vraiment un TP qui est basé sur ce qu'ils ont vu en amont avec des questions posées en amont qui doivent répondre auxquelles ils doivent répondre pendant le TP et ça le retour est assez positif bon voilà pour le petit commentaire mais c'était pas là le sens de mon intervention j'avais une question moi c'est surtout pour après parce que l'investissement il est énorme en temps beaucoup d'énergie sur le présent mais il y a beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir c'est à dire qu'il y a un besoin de suivi de ces de ces enseignements qui sont en ligne avec aussi des choses qui ne sont plus tellement manipulables on n'a pas tellement la main à part sur Moodle maintenant qui est une plateforme et je dois le dire s'il a été un petit peu difficile pour ma part à comment dire à la prendre en main maintenant que je l'ai en main c'est vraiment un outil puissant un outil puissant mais quand on n'aura plus d'ingénieur pédagogique quand on n'aura plus les personnes qui s'en sont occupées jusqu'ici comment va-t-on faire vivre cette plateforme je le vois ne serait-ce que pour Imarin Lab inscrire mes étudiants de licence sur la plateforme Imarin Lab et chaque année une vraie difficulté et j'arrive à la contourner par la gentillesse de Raphaël Lamy qui va inscrire ou qui va m'aider à inscrire les étudiants donc rien que ça quelquefois c'est assez difficile vu l'intérêt de s'intégrer à Moodle je vous prends sur le schéma parce que du coup vous n'avez pas à faire ça si vous êtes intégré dans la plateforme mais après effectivement c'est pas open donc c'est les compromis entre quelque chose d'automatique où vous n'avez rien à faire mais voilà mais le Moodle je vous rappelle que le Moodle sur Digital Marine n'est pas le Moodle de Paris et celui de Bagnoules ce qui veut dire que l'on est extrêmement dépendant de la personne qui va gérer ce Moodle là je vais reprendre à ta question Patrick parce qu'effectivement on a pensé à cet aspect là déjà il m'a dit il faut recruter les ingénieurs pédagogiques donc ça c'est vrai dans tous les cas mais pour ce qui concerne ce projet ici sur un des slides que j'ai présenté donc la toute première que j'ai présenté avec l'aborescence des deux volets de la plateforme la totalité de plateforme y compris le site et le serveur Moodle est engagé à Bagnoules donc c'est prévu que à notre départ le départ de David et moi on passera la main là-dessus à quelqu'un d'un service informatique à Bagnoules par contre c'est vrai ce que tu dis que dans l'ensemble on aura avec le temps un ensemble de projets indépendants qui ont été créés à droite et à gauche et à un moment peut-être que sa bonne université sera obligée de trouver une solution pour peut-être tout héberger ensemble avoir quelqu'un qui est dédié au maintien parce que c'est vrai que imagine pour eMarine Lab toi tu parlais d'inscrire des étudiants mais imagine à part l'inscription des étudiants il fallait changer même juste le texte qui est affiché sur la page parce que maintenant on a eu une nouvelle découverte une nouvelle technique donc il faut mettre à jour sur un côté on a fait ce travail avec Digital Marine d'essayer de garder le moins d'informations qui étaient susceptibles de changer par exemple des thématiques de recherche récentes ou ce genre de trucs et garder que le contenu qui n'allait pas vieillir facilement mais c'est vrai qu'à un moment il va falloir un ingénieur pédagogique ou un développeur qui rentre dans le système pour modifier les choses et peut-être que par exemple pour cette histoire d'inscrire les étudiants à eMarine Lab peut-être que eMarine Lab serait plus intéressant d'avoir un accès libre parce que comme ça il n'y a pas histoire d'inscrire des étudiants mais après c'est vrai que pour faire ce genre de démarche il faut trouver un moyen de le faire il faut demander peut-être à Capsule ou quelqu'un d'autre qui pourrait le faire mais c'est vrai que de toute façon il va falloir penser en plus long terme si on fait des projets comme ça comment les héberger comment les entretenir nous on a fait cette démarche pour notre projet Avanus avec l'idée de garder des choses à portée de main Avanus avec quelqu'un qui a tout le matériel et aussi le savoir-faire pour le maintenir qui serait en lien avec Agnès pour le maintien à temps mais c'est vrai que ça reste restreint aussi Il y avait Vanda qui se lève la main aussi Tania qui avait proposé une question Peut-être que Vanda tu veux réagir c'est relatif ou pas ? Oui mais je laisse quand même c'est pour ça que j'ai levé la main sachement parce que comme Christophe avait levé la main je peux réagir après Ok bon Merci Monsieur Basinet à vous Oui bonjour Christophe Basinet je suis donc chef projet du programme Blue Train qui a pour objectif de développer la formation initiale continue et la médiation scientifique autour des biotechnologies marines donc basée à Roscoff et coordonnée par Sorboniversité pour ceux qui ne connaîtraient pas en fait Vanda a posé la première partie de la question que j'avais l'intention de poser mais qui a un deuxième volet le deuxième volet est le suivant donc là je pose la question à Ailey est-ce que les étudiants ont été consultés en amont par rapport à la mise en oeuvre aussi de ces modules pour avoir leur perception et leur comment dire leur sensibilité par rapport à ce qu'on va leur proposer finalement dans lequel ils vont devoir se positionner et puis je pourrais peut-être rebondir après sur l'intervention de Patrick aussi mais je relaisserai la parole à Vanda avant voilà d'accord voilà pour ma première question je vais je vais répondre rapidement la réponse est oui et non dans le sens où il n'y a pas eu une analyse de besoins très spécifique en tout un monde du projet par exemple Agnès si je ne me trompe pas n'a pas fait une analyse de besoins alors ouais en fait non enfin pas une analyse poussée mais c'est vrai que pendant que j'écrivais la candidature parce qu'on a soumis quatre années de suite dans mes petits questionnaires de fin de cours j'avais rajouté une question qu'est-ce que vous pensez d'avoir donc des supports numériques en amont du 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 training course la majorité des réponses n'étaient pas favorables alors je pense que c'est vrai que si on ne donne pas un exemple si on pose juste la question comme ça ce n'était pas vraiment une analyse en fait si on pose juste la question comme ça à froid sans montrer l'avantage je pense que oui là ils se disent mais pourquoi avoir des supports avant ils ne comprennent pas donc on n'a pas à part cette petite question je n'avais pas fait d'analyse en amont mais je pense que par contre on a quand même fait une sorte d'analyse la toute première année en allant au Schmidt training course David et moi donc même s'il n'y avait pas une analyse totalement de la création du projet avant de créer du contenu en mois de mars 2019 on est allé à Roscoff on a assisté pendant les deux semaines au cours et on a moi j'avais pu faire mes propres observations avec les étudiants et déjà ça se voyait que sur un côté ils étaient tous motivés d'être là mais c'est vrai que est-ce que passer 60 heures sur deux semaines à la moitié assise en écoutant des cours s'ils n'ont pas Patrick peut-être moigner à ça aussi parce qu'on se souvient bien le moment on s'est rendu compte que certains étudiants n'avaient pas les prérequis en biologie moléculaire enfin le cell signaling il y avait un groupe d'étudiants dans le groupe qui manquait les bases pour le coque que donnait Patrick et on se dit mince du coup Patrick doit prendre du temps en plus pour expliquer ça pour faire un peu de rémédiation parce que ils n'avaient pas forcément le même niveau sur tous les aspects biologie c'est super large donc ou peut-être il y avait des choses qu'ils ont vues il y a très longtemps donc aussi il y avait des observations comme ça qui renforçaient l'intérêt de faire ce genre de de créer ce genre de contenu d'apprentissage en se disant on va en fait anticiper et déjouer certains enjeux comme l'hétérogénéité des niveaux comme aussi peut-être que s'il y avait un enseignant qui parlait avec un accent italien et peut-être les étudiants allemands n'étaient pas habitués à entendre l'accent italien donc il y avait certaines choses qu'ils n'ont pas compris ou vice-versa il y avait plein de trucs où c'est pas que le cours était mauvais ou que le cours ne fonctionnait pas mais c'est juste qu'il y a des choses où en changeant de format et en hybridant en cours on peut tacler certaines problématiques qui sont déjà en place oui c'était ça l'objet de ma question c'était d'avoir essayé d'identifier les contraintes qu'auraient pu percevoir les élèves les étudiants face à ce genre d'outils comme ça a été souligné effectivement la disparité au niveau des niveaux de connaissances de tout un chacun de la compréhension orale quand on a un cours qui est dispensé en langue étrangère qui n'est pas la langue maternelle en tout cas et puis je pensais aussi ceux qui soit n'étaient pas équipés d'un point de vue informatique pour pouvoir avoir accès dans des bonnes conditions j'entends au cours qui a été dispensé en ligne et éventuellement aussi la propension qu'on peut avoir en tant qu'étudiant on a tous été étudiants à ne pas forcément être très motivé quand on n'a pas un coach qui vient un petit peu nous aiguillonner pour suivre un cours parce que bon honnêtement là je le vois moi j'ai un adolescent à la maison qui est en fac depuis un an j'ai des neveux aussi et je vois bien la différence entre celui qui est tout à fait autonome et qui va vraiment se bouger se lever à 7h30 8h du matin pour suivre le cours et celui qui est toujours à 11h et encore dans son lit et n'est pas bon puisqu'il n'y a pas d'obligation prend son temps entre guillemets voilà donc c'était ça ma question c'est-à-dire est-ce qu'on avait pu percevoir chez les étudiants cette sensation de distance et du coup d'éloignement du savoir quelque part et de démotivation quelque part comment on peut bien se voir aujourd'hui malheureusement pour certains étudiants de manière générale l'université il faut de l'autonomie de toute façon que ce soit avec des cours hybrides ou que ce soit juste avec son planning et ses cours en distanciel comme dans la vie d'avant il faut de l'autonomie par exemple un BTS ou une école d'ingénieurs tout à fait mais ça c'est une chose que beaucoup de parents et de jeunes étudiants ont du mal à comprendre c'est qu'en faculté on a besoin d'être beaucoup plus étonome qu'on ne l'est dans une école d'ingénieurs ou à l'IUT où il y a un encadrement beaucoup plus rigoureux après Christophe je vais répondre aussi à cet aspect d'encadrement parce que sur un côté cette année c'est vraiment la première année où on expérimente l'obligation des étudiants de faire du travail en amont mais du coup on a quand même beaucoup réfléchi à comment le faire l'idée d'avoir toute oui j'imagine j'imagine aussi eux ils devraient avoir une idée de combien de temps il faut pour préparer le cours donc aussi comme mentionné précédemment l'idée d'avoir pour ce module il va falloir tant d'heures de préparation donc ils ne peuvent pas tout faire laver donc aussi il y avait vraiment l'idée d'anticiper ce genre de truc que les étudiants jouent le jeu ou pas et c'est vrai que honnêtement dans ce contexte on a moins peur de ça parce qu'ils ont déjà l'habitude de passer du temps sur l'ordinateur ils ont aussi déjà l'habitude ils seront ravis de pouvoir aller encore en présentiel donc aussi franchement c'était assez bénéfique à ce niveau-là parce qu'avant on avait vraiment le peur de comment est-ce qu'on va changer le comportement étudiant où ils n'auraient pas forcément l'habitude de faire des classes inversées comme ça donc voilà juste pour dire que ça fait partie de nos réflexions et aussi il y a eu aussi des problématiques en présentiel où vers la fin de la deuxième semaine parfois les étudiants commençaient à ne pas sécher les cours mais à écouter moins les cours parce qu'ils préparaient l'examen et du coup l'idée était qu'en changeant de format ils ne peuvent pas sécher les cours magistraux parce qu'ils sont obligatoires pour participer aux cours en présentiel donc voilà il y avait il y a plein de c'était pas oui les questions de motivation se posaient bien avant aussi mais c'est maintenant que les questions de motivation se posent entre est-ce que je vais me lever et aller à mon ordinateur ou pas les mêmes questions existent c'est juste que le format a changé à mon avis et une autre question alors là c'est peut-être les utilisateurs je pense à Patrick par exemple dans les retours vous avez pu avoir au niveau des étudiants je m'interrogeais sur les supports qui leur sont adressés pour la préparation seule je dirais est-ce qu'ils sont plus demandeurs de texte ou de vidéo chez les jeunes il y a une propension à plutôt être aujourd'hui à l'écoute et au visuel plutôt qu'à la lecture entre guillemets donc quand on leur pour la partie préparation du cours est-ce qu'ils préfèrent plus un film ou des textes rédigés ma question en fait elle a un double sens c'est savoir quelle est l'attente finalement des étudiants et donc du coup d'avoir derrière un corollaire qui est la charge de travail en termes de préparation pour un enseignant c'est-à-dire que c'est plus compliqué peut-être de monter une vidéo que de rédiger un simple texte qui est chargé en PDF voilà c'est ça c'est sûr c'est sûr je sais que la question du type de format s'est posée on s'est posé la question avec chaque module avec chaque enseignant et l'idée était surtout de ce qui était cohérent ou pas on aurait très bien pu faire un site avec majoritairement du texte mais on s'est dit l'idée que le cours le contenu en ligne remplace les cours magistraux et il va plus loin que les cours magistraux donc on veut quand même un côté vivant où on peut voir les enseignants et ce ne sont pas que des PowerPoints commentés ou des trucs comme ça et c'était aussi donc l'impact et le choix de mon collègue qui est infographiste d'insister sur certains choix audiovisuels en se disant si on fait comme ça ça va être pénal les étudiants ne vont pas aimer après il y a certains trucs aussi où on n'allait pas tourner une vidéo d'une minute de quelqu'un qui explique le petit postscript sur quelque chose donc il y avait vraiment c'est une réponse peut-être pas très satisfaisante mais ça dépendait du module mais vraiment on a essayé de faire des choix cohérents pour chaque module et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas quelque chose qui est toujours il n'y a pas une harmonie absolue du format de chaque module il y a des modules qui ont trois vidéos et rien d'autre il y a des modules par exemple le module de Patrick qui aura surtout des vidéos d'expérience et pas de cours magistraux il y a d'autres modules où on a beaucoup plus investi des animations il y a des modules où il y a des parties où on a bien plus de texte parce qu'on avait des contraintes de tournage donc on n'a pas pu faire etc donc voilà je ne sais pas si ça répond à ta question mais oui en partie l'idée c'était de savoir ce que j'aurais se persuadé comme toi comme tu viens de le dire que pour moi je pense que la richesse en tout cas la diversité des supports à proposer c'est un plus en fonction d'étudiants il piochera comme il veut dedans et que c'est important aussi de proposer quelque chose d'un éventail assez large après c'était juste de savoir finalement au niveau des étudiants ce qui était le mieux reçu en termes de support est-ce que recevoir un PDF c'est comme recevoir un papier voilà c'est ça l'idée je pense dans l'enquête à mener c'est peut-être des choses à aller chercher pourquoi parce que c'est juste pour avoir la réflexion et que que tu as eu dans le projet que vous avez eu dans le projet que j'aurais dans le projet Blue Train on pourrait en parler mais pour réfléchir justement aux meilleurs supports à proposer avec les meilleurs outils derrière dématérialisés alors que ce soit des PDF des portes d'or point simples animés ou carrément jusqu'à des films très détaillés peut-être peut-être que Patrick voulait réagir je crois qu'il était interpellé au départ je vais répondre rapidement pour ne pas monopoliser la parole mais quand on discute avec les étudiants ce qui revient d'une manière systématique c'est que ce qui est en hybride ce qui est proposé au niveau virtuel il doit être ludique au maximum il faut arriver à associer l'intérêt et la profondeur de la ligne pédagogique à cet aspect ludique et pour avoir l'aspect ludique il faut avoir une diversité de supports et cette diversité de supports on l'obtient à force de participer à ce type d'action petit à petit on se crée une banque en fait de supports et ça ça devient bien ce que je voudrais quand même dire c'est que l'enseignement hybride on l'utilise maintenant de manière courante par Moodle tous nos cours sont accessibles en amont aux étudiants moi tout ce que je fais pratiquement à 90% les étudiants peuvent y accéder plusieurs jours à l'avance et sur ces cours il n'y a des fois pas du tout d'aspect ludique et j'ai quand même un retour très positif c'est à dire que ceux qui sont très motivés sont en général aller lire ces supports s'y sont confrontés et ont vraiment affiné leur raisonnement ont affiné leurs questions et l'objectif vraiment à côté de l'aspect ludique c'est d'avoir le meilleur enseignement possible et c'est vrai qu'on dépasse très largement l'impact que l'on a avec un enseignement classique moi je le vois bien pour ce TP virtuel qu'on fait en licence j'ai des retours je leur fais faire un exercice où vraiment ils doivent coller entre ce qu'ils ont vu en hybride en virtuel et au TP qu'on n'avait jamais pu atteindre au préalable donc il y a un côté très positif et là dans ces cas-là c'est pas spécialement ludique mais ils comprennent l'exercice ok avant de repasser la main à Vanda je vois ta main levée mais on avait des questions dans le chat donc Tania vous demande si vous avez proposé un gabarit slash storyboard aux enseignants pour les aider à cadrer le contenu voilà un peu un cadre commun excellent question oui et non pour ma part donc je suis arrivée je suis arrivée avec aucun gabarit de ma part et j'ai eu des gabarits de l'ancienne ingénieure pédagogique qui a travaillé sur e-marine lab donc j'avais ça en main j'ai commencé petit à petit à travailler avec un module par ici un module par là parce qu'il faut bien croire que sur deux ans et demi j'ai pas j'ai pas parlé et travaillé avec tout le monde au début donc il y avait vraiment une démarche essai-erreur avec la question des gabarits j'ai très vite compris que j'allais pas filer aux enseignants mon gabarit de storyboard parce que c'était c'est un format qui était utile pour moi et pour mon collègue infographiste c'est le format qui sert à qui sert à faire le montage par la suite par contre ce que je donc j'avais donc Stéphanie Bertrand qui était dans dans la discussion tout à l'heure elle était la première à participer à ce projet et on a trouvé qu'elle allait écrire un script d'un côté avec des indications dans une autre couleur pour ce qu'elle voulait apparaître et à côté un powerpoint avec ce qu'elle voulait apparaître comme incrustation d'images etc donc il y avait on fonctionnait comme ça et à la base je pense que mon collègue aurait beaucoup aimé qu'on précise tout mais comme tout le monde était dans une sorte de découverte et d'expérimentation on a fait plein d'essais et erreurs et on est arrivé à la fin à une façon de fonctionner qui fonctionnait pour tout le monde où on fait on me donne dans un premier temps un script avec un powerpoint moi j'ai créé un storyboard qui est par la suite validé par les enseignants et que je passe par la suite à David pour le montage mais après par exemple on a dû revenir mille fois sur les questions de droit d'image donc je demandais par la suite que les enseignants mettent les crédits d'image dans le powerpoint systématiquement c'est toujours quelque chose où il faut envoyer il fallait parfois envoyer dix fois le même storyboard pour assurer qu'on avait les bonnes images avec les bons droits et tout ça mais donc pour répondre plus brièvement à la question finalement on est passé juste par des instructions orales finalement des consignes où je dis faites-moi un script avec ce qui sera dit et un powerpoint qui l'accompagne avec des indications en rouge ou autre chose sur le script et on partira de là donc ça c'est plus ou moins comment on a fonctionné pour ce projet parce qu'on faisait des tournages et on faisait des animations donc il fallait vraiment faire des scénarisations voilà ok j'ai aussi une question de Delphine promis Vanda après c'est à toi est-ce que vous avez pu constater que les étudiants je ne sais pas si vous pouviez le constater même est-ce que les étudiants collaboraient entre eux lors des temps de classe inversés avec Moodle on va voir les dernières un peu peut-être moi je n'ai pas posé de questions spécifiques par rapport à ça est-ce que cette année peut-être que oui ceux qui appartiennent à la même université ils peuvent certainement échanger je pense qu'ils se connaissent donc il n'est pas impossible qu'ils collaborent entre eux oui il y avait aussi l'aspect où sur le Moodle pour le cours quand c'était complètement à distance on a créé des chat rooms sur Moodle parce qu'on n'était pas on n'était pas aussi cheval pour mettre en place un Discord alors que maintenant ça c'est ce qui se fait pour les cours en ligne mais afin de faciliter la collaboration on essayait de créer des espaces d'échange avec les étudiants après c'est vrai qu'il y a certains étudiants qui se connaissaient déjà de la même université donc ils ont sûrement fonctionné comme ça après pour cette année l'idée c'est que ils seraient tous ensemble physiquement à la station donc pour la question de collaboration l'idée est que pour le travail en amont peut-être moins mais par la suite ils seront quand même face à face à la station pour travailler ensemble d'accord Patrick indique qu'il est convaincu qu'ils collaborent ensemble de manière générale et Delphine tu voulais peut-être intervenir préciser ta question bah non c'était merci tu as répondu c'était juste voilà je voulais voir comment pouvait se passer en amont des temps de collaboration est-ce que c'était prévu est-ce que vous aviez pensé à ça c'est une bonne question pas forcément parce que c'était vraiment on n'est pas dans une optique de pédagogie par projet par exemple donc ils ne sont pas en train de préparer un projet en amont donc on s'est dit c'est plus ou moins comme si on assiste à un cours magistral idéalement on ne discute pas trop pendant le cours sauf si on a mal compris quelque chose et donc on n'est pas forcément dans la même optique mais la collaboration se fait absolument sur place parce qu'aussi donc on n'a pas parlé du journal club mais ils ont un projet collaboratif qui font un petit groupe lors du cours en présentiel mais pour la partie préparation ce n'était pas forcément prévu plus que ça Vanda vous l'avez j'ai pris plein de notes mais peut-être pour la question initiale nous par rapport à Capsule et Imarilab par exemple il y a pas mal de ressources qui ont été intégrées dans les modèles classiques des Capsule à condition que les ressources soient bien décrites indépendantes etc si c'est qu'un seul site web où on doit rentrer dans les codes d'HTML par un intégrateur web pas nécessairement un infographiste votre infographiste visiblement avait quand même des compétences autres qu'infographie parce que ce n'est pas les compétences d'un infographiste donc ça rend l'objet un peu plus difficile effectivement à la diffusion et à la réutilisation de chaque morceau donc dans Capsule on a depuis un certain temps on a décidé qu'on ne maintient pas les sites web parce que ce n'est pas une bonne solution du point de vue justement des ressources pédagogiques parce qu'il a laissé l'aimer c'est le Learning Management System et il a d'autres outils qui permettent d'intégrer les ressources et qui sont faits pour donc effectivement comme un modèle que vous savez dans le Marine Lab et autre pourquoi pas et après c'est ça c'est qu'il y a quand même de la maintenance derrière de l'intégration d'étudiants ou de l'open donc c'est le problème de trouver un compromis entre les deux c'est-à-dire la différence entre un MOOC un Massive Open Online Courses et un SPOC où c'est vraiment pour un groupe d'étudiants dans lequel on doit donner des notes on doit rendre on doit associer à plein de choses qui n'est pas pareil que quand j'ouvre les ressources et je n'ai pas une garantie derrière de CTS de certification etc donc tout ça c'est des contraintes qu'on ne doit pas oublier non non parce que je suis toujours sur ma conférence Delphine avec des micros ok donc ça du coup capsule effectivement on travaille de plus en plus avec les trois stations pour avoir une démarche un peu intégrée et qu'on ait une façon d'optimiser et pour ne pas avoir plus de travail pour l'enseignant mais moins de travail du moins dans les parties plus administratives et retour n'empêche qu'effectivement on pense souvent à la production de la ressource et on oublie que l'isolation est une scénarisation complète et une scénarisation du présentiel et du distanciel et c'est fondamental et c'est la première étape qui va garantir plein de choses donc justement cet aspect motivationnel parce que si ma vidéo j'ai fait un scénario derrière pour que la vidéo soit vue d'une certaine façon le scénario peut être plutôt punitif ou plutôt motivationnel vous savez un autre si vous l'avez vu il y a certains qui font ça ou l'autre c'est plutôt on va créer une science interactive en présentiel grâce à ce que vous avez vu donc il a plein de façons de faire mais n'empêche que la scénarisation de l'isolation entière est super importante et c'est ça qui garantit aussi le travail par exemple collaboratif parce qu'il a des CM collaboratifs et par exemple si je pose des questions à 12 étudiants trois étudiants qui doivent négocier la réponse vis-à-vis d'une vidéo en CM en cours magistral ça se fait de plus en plus et ça fait que ce soit collaboratif que les gens participent donc bref il y a des tas de techniques je ne vais pas m'étendre mais tout simplement c'est qu'il ne faut pas oublier que la scénarisation n'est pas la scénarisation uniquement des ressources mais en amont il y a la scénarisation de l'hybridation et l'hybridation ce n'est pas du tout distanciel aussi merci de ne pas oublier ça c'est que quand on a les présentiels et les distanciels ensemble on arrive à créer des dynamiques et des travaux de recherche montrent que c'est où on a les meilleurs résultats les tout présentiels les tout distanciels et l'hybride c'est l'hybride où on a les meilleurs résultats d'abord l'hybride ensuite les tout présentiels et en troisième les tout distanciels merci c'est important de les savoir c'est important dans la situation où on est avec la crise sanitaire où on nous a balancé le numérique le numérique ça fait du bien de m'entendre oui oui tout à fait tout ça c'est derrière pas seulement la scénarisation des ressources mais de la scénarisation de l'hybridation et d'un par exemple NLSU on dit les enseignants dont on leur donne du temps des heures pour reconnaître leur travail et je pense que ça c'est important dans leur tableau de service il a des heures de reconnaissance mais qui du coup sont contractuelles à la reconnaissance zéro bah oui bah oui malheureusement avant on ne faisait pas ça donc c'est une des choses je dirais une des choses qu'on a obtenues d'un capsule mais c'est pour ça qu'on essaie d'estimer le plus le temps de travail et on sépare la conception de la scénario la conception des ressources les déploiements et l'expérimentation c'est-à-dire qu'en tout ça on fait un package en fonction des nombres de tout etc des heures dans les travailleurs de service sont données en s'enseignant pour ça donc je me permets d'en aller nous on n'a jamais entendu parler d'ici à Moscov je ne sais pas dans les autres stations mais de ces échanges mais c'est très récent on essaie de les mettre en place depuis les sous donc c'est la douceème année dans laquelle on essaie de faire ça parce qu'effectivement c'est du travail et on l'a entendu beaucoup pour Imaïla par exemple tous les travaux qui ont été donnés dans Imaïla déjà il a d'autres projets donc je pense que c'est sûr Patrick ils sont importants à tenir compte dans les services parce que c'est partie des métiers enseignants même si on prend plaisir donc il faut aller dans ton sens mais si je peux me permettre je ne sais pas du tout comment le comptabiliser de toute manière moi j'expose mes heures il n'y a pas dans nos tableaux de services il n'y a pas ces décharges ça n'existe pas alors nous on a un tableau capsule dans lesquels mais il faut que ça soit du coup un projet capsule dans ces cas-là dans lesquels il y a une double validation parce que les projets capsule sont approuvés sont validés par l'UFR et sont validés aussi par les décanins voire la précision ça suit tout un schéma et donc d'un capsule vous déclarez vos soeurs par exemple des créations des ressources d'ailleurs l'année dernière vous pouvez aller voir il y a Raphaël il y a des gens des marins de lave qui ont déclaré des soeurs reconnues Sophie enfin trois personnes parce qu'il a la suite et c'est validé par les tableaux capsule et l'UFR en disant oui effectivement ces soeurs ont été faites par contre c'est contractuel c'est-à-dire que s'il a vraiment les ressources qui ont été faites s'il a vraiment l'expérimentation donc on essaie et nous on a fait une approximation c'est pour ça que j'ai posé la question parce qu'on a encore du mal à être précis de combien d'heures mais au moins déjà on a séparé les côtés création des ressources formation on inclut la formation parce que pour ne pas réinventer à chaque fois donc il y a des méthodes pour la scénarisation c'est cela donc il y a une partie formation la partie création des ressources déploiement et expérimentation mais c'est que la deuxième année on apprend tous de nos pratiques non mais je profite pour dire ça parce que c'est important et donc ce que je voulais dire par contre c'est que dans cette scénarisation des NLSU on amène les enseignants à réfléchir au temps asynchrone c'est-à-dire que l'enseignant n'est pas présent mais que l'étudiant doit faire des choses parce que ça il faut le scénariser aussi pour maintenir la motivation dont Christophe parlait tout à l'heure si on met une vidéo mais si on scénarise pas ça et comment ça va être utilisé voire même l'organiser dans le temps avec un planning ça aide beaucoup la planification mais il faut du coup ça demande encore plus de travail pour l'enseignant et on essaie de compter cet aspect je ne fais pas des ressources parce qu'il est déjà fait n'empêche que mon travail en tant qu'enseignant continue à exister parce que je dois planifier ça je dois animer je dois etc donc on essaie d'aller vers cette partie pas uniquement concentrée sur la production des ressources mais surtout en plus l'après l'après est très important et comment reconnaître l'après reste aussi essentiel et on est en train à peine de mettre en place et avoir une réflexion donc avec plaisir il faut qu'on la partage mais c'est super important pour la reconnaissance du travail de l'enseignant Vanda j'ai vu qu'il y a deux personnes avec la main levée mais je vais répondre rapidement que c'est vrai qu'il y a aussi la question en effet de la scénarisation du continu et la scénarisation pédagogique plus large et il faut dire que dans ce projet il y a eu quand même ce qui est compliqué c'est que c'est un cours sur deux semaines où les enseignants ont tendance à rester un ou deux jours selon leur intervention parce qu'en fait il y a beaucoup d'intervenants mais le suivi pédagogique et l'évaluation est surtout fait au moins à Roscoff par Agnès donc en fait pour la partie évaluation par exemple qui repose sur un exercice avec un article de recherche la présentation d'un article de recherche et la rédaction d'un abstract on n'est pas du tout forcément dans la majorité du contenu qu'ils voient ils sont quand même dans un exercice qui est très important un exercice qui apporte des compétences mais en fait s'il s'agissait d'un cours imagine un cours à Sorbonne Université avec tous les enseignants qui sont de Sorbonne Université où ils sont tous là ils ont tous ils participent peut-être tous à l'évaluation etc. ils sont tous présents et ils ont quelque chose à dire aussi enfin pas juste sur leur intervention mais sur la totalité du cours ça serait autre chose aussi du coup pour tout ce qui est la scénarisation pédagogique sur l'ensemble du cours j'ai pas pu du tout fonctionner comme ça c'était vraiment module par module qu'est-ce qu'on présente quels sont les objectifs pour chaque module qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez que les étudiants puissent faire et sachent faire à la fin et on fonctionnait vraiment découpés entre les modules avec une vue sur leur intervention et pas forcément sur la totalité du cours parce qu'on a quand même travaillé aussi sur l'évaluation finale on a apporté des modifications des évolutions mais on n'est pas du tout dans une scénarisation plus classique si on scénarisait un seul cours avec un alignement pédagogique qui fonctionnait pour tout le contenu parce que là on a presque 20 intervenants différents qui ont carte blanche plus ou moins pour faire ce qu'ils veulent donc moi j'ai quand même essayé de faire un travail sur la réflexion des objectifs pédagogiques mais ils ne sont même pas forcément tous enseignants-chercheurs il y a la moitié qui sont juste chercheurs donc aussi il faut dire que pour ce projet il y avait un aspect qui était plus complexe parce qu'on n'avait pas à faire qu'à des enseignants-chercheurs en fait voilà donc je laisse les autres parler Patrick Christophe je ne sais pas qui a levé la main en premier Patrick en premier moi je je remercie Christophe moi j'ai un problème dans la scénarisation justement c'est le fait de de monter ces enseignements en hybride on donne une quantité assez monstrueuse de documents de vidéos de temps à passer à regarder pour les étudiants et j'ai vraiment moi du mal à évaluer le temps qu'ils doivent passer et comment ils l'intègrent aussi dans le cadre du module enfin de l'UE qu'on leur donne c'est-à-dire que si on prend le Schmitt Training Course ici où ils vont être en hybride donc ils vont être en présentiel tout le temps les 15 jours à Naples on va leur avoir donné à chacun une quantité de choses à observer à analyser à intégrer à être capable de discuter si bien que je me demande si on n'arrive pas aussi à un niveau de saturation au niveau des étudiants en termes de capacité et ça j'y ai réfléchi mais j'ai pas eu le temps d'y réfléchir pour le Schmitt Training Course en particulier et pour l'ensemble des enseignements que j'ai donnés c'est-à-dire qu'on est pris par le temps et on n'a pas le temps vraiment d'y réfléchir est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous aider dans ce sens-là ? Alors je voudrais juste apporter une précision c'est très bien que tu soulèves ce point c'est que ça va nous refaire penser qu'est-ce que c'est un ECTS un ECTS c'est 10 heures de cours en présentiel et normalement c'est 25 à 30 de travail personnel en fait en total c'est entre 25 et 30 et Sorbonne Université parce que c'est pas la règle à décider que c'est 10 heures disons des présences pédagogiques synchrones on va dire comme ça parce que ça peut être aussi en distanciation mais c'est un choix de Sorbonne Université et d'autres je te ferai pas ma question lors des ECTS c'est pour un étudiant c'est entre 25 et 30 mais c'est pas vrai et c'est beaucoup leur demander si vous regardez le nombre de ECTS qu'il y a un étudiant par semestre qui n'est pas un vrai semestre c'est 14 sur 16 semaines et si vous mettez les 30 ECTS sauf s'il dort pas il arrive à faire l'essor qu'on lui demande par ECTS donc de toute façon ma question elle est un peu dans ce sens là effectivement merci d'avoir posé je m'interrogeais sur comment est-ce qu'on pouvait évaluer le temps passé par les étudiants en autonomie par rapport à ce qu'ils peuvent assimiler sachant que d'un étudiant à l'autre ça va être différent parce que certains vont être en capacité d'assimiler beaucoup plus vite que d'autres d'autres vont revenir dessus donc j'avais une question simplement est-ce qu'il y a un suivi quelque part administrativement entre guillemets pour le compte d'un étudiant savoir si c'est connecté combien de fois il a vu la vidéo et ainsi de suite alors il y a cette question pour avoir un retour d'expérience pour nous pour suivre un petit peu le temps que les étudiants passent dessus et la deuxième question qui m'est venue dans l'échange dans le commentaire que Vanda a fait tout à l'heure en parlant plutôt de l'investissement des enseignants mais je me suis posé aussi la question pour les étudiants boursiers qui ont une obligation de suivre les cours magistraux donc si on considère qu'un cours magistrat est dispensé en distance comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il est suivi par rapport au maintien de sa bourse est-ce qu'il y a quelque chose qui est posé là-dessus alors là c'est une question totalement candide que je pose mais est-ce qu'il y a un suivi de ce côté-là d'un modèle oui on a toutes les traces justement on fait de learning analytics voir chaque enseignant on peut aussi voir je ne sais pas si dans la plateforme mais d'un modèle c'est possible alors je vais vous parler uniquement dans le contexte de notre projet à nous on n'a pas mis en place de learning analytics parce que ce n'est pas un MOOC ni vraiment enfin c'est un SPOC mais ce n'est pas un cours complètement en ligne ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'intérêt de mettre en place des learning analytics mais en fait le groupe est très petit il y a maximum 20 étudiants à la fois donc en fait je pense que si on avait affaire à plus d'étudiants ou des étudiants surtout en licence qui avaient vraiment besoin un besoin très important d'encadrement ça serait autre chose nous on a dernièrement on a pas mal réfléchi aux questions des CTS et on s'est dit bon ils ont normalement 60 heures sur deux semaines en présentiel ils ont des journées complètes en station ils ont des cours des manifs des sorties sur la mer etc si on se dit que théoriquement tous les soirs et de manière générale les étudiants devraient passer en plus plusieurs heures à reviser leurs notes et à travailler en plus en dehors du cours alors là c'est sûr qu'il y a déjà beaucoup de variations entre les étudiants de combien de temps ils passent là-dessus et on s'est dit ok pour chaque module il y aura une question de combien de travail parce que aussi tout ce qui est sur le site ne serait pas forcément 100% obligatoire peut-être que d'une année à l'autre certains enseignants vont se dire cette année je vais faire cette expérience en présentiel donc j'ai envie qu'ils comprennent ça et ça et ça donc il peut y avoir aussi un choix de la part de l'enseignant pour quel travail est obligatoire en amont après c'est vrai que dans le contexte du cours cette année le cours se passe à partir du 24 mai les étudiants auront accès au contenu pédagogique deux semaines en avant ils ont d'autres cours ils ont d'autres 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 obligations pour leur apprentissage donc l'idée aussi ce n'était pas de doubler la quantité de choses qu'ils doivent faire non plus par contre on s'est dit finalement dans cette réflexion des CTS ils auront un travail en amont qui va représenter plusieurs heures de travail mais qu'on va leur donner des indications grosso modo de combien de temps ça va se faire donc si on prend peut-être on prend la durée des vidéos pour un module peut-être on le multiplie fois deux en se disant bon les étudiants vont mettre pause ils vont prendre des notes ils vont revoir certains trucs s'ils ont des cuisses on fait une estimation grosso modo de combien de temps ça peut prendre et pour cette année on va fonctionner comme ça on va leur donner des indications et des suggestions pour comment diviser le travail en amont parce que c'est vrai que s'ils ne sont pas organisés ils vont se retrouver la veille avec tous les modules à faire et encore on n'a pas tous les modules parce que certains modules seraient enseignés de toute façon à distance parce que les enseignants ne peuvent pas aller à Naples mais c'est vrai qu'il y a justement je me suis posé beaucoup de questions sur la justesse de la quantité du travail qui est demandé en amont mais finalement la réflexion qu'on a eu avec Agnès et avec d'autres ingénieurs pédagogiques d'ailleurs c'est que de toute façon les étudiants sont censés travailler en dehors des cours pour comptabiliser les 25 à 30 heures par ECTS donc là imaginons que peut-être certains étudiants auraient travaillé revu leur note après les cours en présentiel mais peut-être beaucoup n'auraient pas fait là en fait il y a un travail plus ou moins encadré en amont qui est obligatoire pour assister aux cours en présentiel donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur le learning analytics beaucoup de questions sur les ECTS et l'aspect ECTS on a plus ou moins fonctionné avec l'idée que bon les étudiants qu'on va avoir dans ce cours vont quand même être en train d'assister à d'autres cours le moment où ils reçoivent le travail à faire en amont donc ça devrait être du travail qu'ils puissent faire avec un temps raisonnable avant après on ne veut pas non plus leur donner trois mois pour tout faire parce qu'aussi s'ils ont vu quelque chose il y a trois mois et puis ils vont en station ce n'est pas intéressant non plus mais c'est vrai qu'on n'avait pas c'était c'est une réflexion qu'on a eue un peu au début et plus vers la fin mais ayant eu toujours une vision globale de l'ensemble du contenu je me suis dit bon à un moment on va mettre des limites sur le nombre de vidéos qu'on peut réaliser par module d'un part pour mon collègue parce qu'il ne peut pas il n'a pas du temps fini non plus pour faire du montage vidéo mais aussi pour justement pour les étudiants et par exemple on a par exemple sur le volet tuniquette il y a des vidéos il y a des cours magistrats il y a des animations et après on a quatre ou cinq interviews peut-être que les interviews sont des choses en plus sont des petits plus pour les étudiants qui peuvent regarder après le cours mais ils ne sont pas demandés comme travail en amont absolument obligatoire donc aussi on a comme on n'avait pas quelque chose d'absolument standardisé et commun entre les vidéos entre les modules pardon on a laissé aussi un sort de flou en se disant l'idée aussi c'est de créer une ressource en ligne disponible pour tout le monde en dehors aussi du contexte Schmitt Training Course donc voilà c'est un peu l'explication un peu longue et un peu dense mais on a pensé aussi à ce genre de questions et c'est surtout l'aspect commun en effectif relativement petit on s'est dit on ne va pas se reposer sur les learning analytics aussi parce qu'ils sont plus âgés ce sont des étudiants en master ou en doctorat donc on leur demande de faire des choses ils ont nos adresses mail si quelque chose ne fonctionne pas mais sinon on leur donne vraiment tous les outils pour réussir le travail en amont avant de venir dans le cours il y avait une autre question encore d'autres non c'est pas une question c'est juste une petite note verte même si je suis dans la blue economy par rapport à ce qui était évoqué donc si j'ai bien compris le projet terminant en 2021 donc c'était juste pour dire que blue train lui continue encore jusqu'en 2023 donc si à travers blue train il y avait pour vous la possibilité de finaliser certaines choses ou de poursuivre n'hésitez pas ça sera avec plaisir on verra comment on peut intégrer ça dans la continuité sachant qu'en ce qui nous concerne nous on a recruté une ingénieure numérique non pas pédagogique mais numérique qui arrivera en juillet pour deux années deux trois années jusqu'à la fin du projet pour nous accompagner à mettre en place des modules de formation à la fois pour la formation initiale et pour la formation continue donc voilà c'était juste pour dire bon on peut être là pour continuer merci après aussi ce que j'avais mis moi dans la candidature c'est que cette plateforme peut être utilisée pour la formation continue voilà je pense que toute seule s'il n'y a personne qui l'anime c'est bien de la regarder pour sa culture personnelle sa culture générale mais donc pour moi elle fonctionne vraiment avec des enseignants avec le Moodle avec le cours pratique mais après c'est des ressources qui sont alors c'est vrai qu'ils vont vieillir je comprends ce que dit Patrick mais on a quand même bon des choses très générales sur les cycles de vie sur les ressources sur l'anatomie sur des marqueurs qui vont ça c'est de la ressource permanente ça ne va pas évoluer ce qui va évoluer peut-être c'est des aspects des papiers qui sont publiés sur les génomes etc effectivement ça va changer d'ici 5 à 10 ans mais ça on peut toujours actualiser pour un cours en présentiel donc je ne pense pas que sur le fondamental bon d'ici je ne sais pas moi 10 ans ça va tenir au moins 10 ans je pense et bien sûr ça peut être utilisé comme pour d'autres types d'enseignement donc voilà c'est ouvert à la communauté ok bien merci merci à vous le mot de la fin Vanda non je vois que ton micro est ouvert dans tous les cas merci merci pour cette présentation et puis sachez effectivement que cette partie des capsules et que les décanins a même donc donné des moyens en sens à un ingénieur pédagogique qui accompagne tous les projets des stations marines en général donc les trois plus enfin qui vient d'arriver donc plus Tatiana qui est déjà sur un projet particulier mais n'empêche qu'en fait Tatiana n'est pas dédié on va dire comme ça mais il a un autre ingénieur pédagogique qui devrait accompagner tous les projets des stations marines en général et puis voilà je pense que vous savez aussi tous les restes mais ce n'est pas les moments de les présenter donc les cours les formations différentes qui est d'ailleurs elle est plus utilisée pour les enseignants qui sont ceux qui ont été produits par capsule par les trois facultés que c'est des ressources que vous pouvez utiliser pour former vos enseignants mais en tout cas merci et puis super que l'on soit quand même relativement aligné oui 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 bien sûr il y a une grande volonté de s'aligner comme vous dites ouais voilà c'était très bien d'avoir pu faire cette présentation en tout cas et merci pour votre aide et merci à tous les gens qui ont posé des questions aux intervenants capsule capsule vous remercie parce que c'est vous qui êtes revenu vers nous donc on est voilà on est revenu parce qu'on était revenu on était venu vers vous au début mais on n'avait pas trop eu de retour on n'avait pas grand chose à présenter si ce n'est juste le projet quoi on nous a dit que vous nous alliez sollicité voilà enfin c'est vous qui fournissez le contenu c'est voilà nous on est juste on est juste un canal de diffusion voilà on a envie vraiment que ça passe aussi par vous et de savoir ce que vous faites et de savoir ce que nous on fait etc je profite aussi pour dire que sous la partie expérimentale on essaie de plus en plus de capitaliser les enquêtes le type d'expérience donc il ne faut pas hésiter pareil à contacter l'équipe si vous savez pour ne pas réinventer l'énième questionnaire parce qu'il y a des questionnaires donc il ne faut pas hésiter aussi à échanger parce que voilà avec les ingénieurs pédagogiques ou l'équipe des capsules sans souci et d'ailleurs comme ça a été évoqué dans la discussion par Tatiana il y a je trouve aussi ce qui pourrait être un schéma intéressant à poursuivre surtout à l'issue comme il y a la capsule comme il y a plusieurs projets l'idée de faire des évaluations mais plus quantitatives des projets pédagogiques c'est quelque chose que moi j'aurais bien aimé faire dans le contexte de ce projet mais finalement comme on n'a pas eu trois ans d'affilée qui se passaient de la même manière on n'aurait pas eu de bonnes données mais par exemple juste de faire des questionnaires de satisfaction c'est vrai que c'est peut-être moins intéressant parce que les étudiants vont peut-être apprécier certaines choses qui ne seraient pas pour autant plus efficaces que d'autres supports ou d'autres façons d'apprendre il y a de la littérature qui parle de ça donc vraiment de voir par exemple est-ce que les notes sont meilleures avec le temps est-ce qu'il n'y a pas de faire ce genre de recherche ce genre d'études je trouve que ça ça manque un peu en général et donc ça serait chouette de commencer à faire ça de plus en plus parce que si on a affaire aux chiffres si c'est parfois c'est plus c'est quelque chose de plus concret on peut montrer à quel point l'apprentissage est efficace ou à quel point parce que je ne sais pas juste des ressentis les ressentis sont souvent un traître donc toute seule même si on trouvait que quelque chose était chouette ou intéressante ce n'était pas forcément pour autant plus efficace pour notre apprentissage je pense qu'on peut culturer ce deuxième incontour et puis merci encore merci Agnès et Aili pour votre participation Agnès le soleil qui rentre dans ton bureau est insupportable pour moi je suis bien Roscoff il fait beau aussi quelques heures par jour très bien super il y a un beau soleil aussi derrière toi c'est une fausse lumière je pense à la caméra ah d'accord ok c'est pas différent ok très bien merci beaucoup on peut clôturer tout ça merci à une fin de journée à bientôt au revoir à bientôt à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada